Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Bienvenue à cette belle réunion du Vendredi Saint. Vous savez, aujourd'hui, on commémore le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Vous savez, des gens qu'on peut débattre, on peut dire non, c'est l'incarnation de Jésus, on peut dire que c'est la résurrection. En fait, la crucifixion de Jésus est l'aboutissement de l'incarnation et la crucifixion de Jésus est le fondement de la résurrection. Donc, on célèbre le jour le plus important de l'histoire de l'humanité et c'est un jour que Dieu a préparé longtemps d'avance. Est-ce que tu sais que Dieu ne compte pas le temps comme toi tu comptes le temps? C'est ça? Ah, tu as déjà entendu cette histoire d'un homme qui, dans la prière, dit « Seigneur! » Et Dieu dit « Oui! » Il dit « Pour toi, un jour est comme mille ans. » Dieu dit « Oui! » Donc, si pour toi, un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour, « Donc, pour toi, Seigneur, un dollar, c'est comme un million de dollars. » Dieu dit « Oui! » L'homme dit « Seigneur, peux-tu me donner un million de dollars? » Dieu lui dit « Attends une minute! » Dieu ne voit pas le temps de la même manière et la Bible nous dit, vous savez, il y a des gens qui croient, il y a une interprétation qui croient que Jésus est le plan B, que le plan A, c'était Israël dans l'Ancien Testament. En fait, Jésus a toujours été le plan A pour le salut de l'humanité. La Bible nous dit « Avant la fondation du monde, ça, ça fait longtemps. » Avant la fondation du monde, il y a eu une alliance entre le Fils et le Père et avant la fondation du monde, Dieu a déterminé que le moyen de salut qui était pour lui donner gloire, c'était d'envoyer son Fils. Quelle bonne nouvelle! Et non seulement ça a été préparé dans l'éternité passée, mais la Bible le dit, Jésus nous le dit pour l'éternité, on va se rappeler de la croix de Jésus. Maintenant, quand je parle du temps, le temps de Dieu et comment c'est important, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu a donné une vision à un prophète. 500 ans d'avance, Dieu a montré au prophète Zacharie ce que nous célébrons aujourd'hui. Est-ce que tu réalises comment tu es privilégié de vivre, de commémorer ce que des générations de croyants ont espéré voir? Maintenant, regardons ça ensemble. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans le livre du prophète Zacharie et le titre de mon message ce soir, c'est « La vision prophétique du Vendredi Saint ». La vision prophétique du Vendredi Saint. Et pendant que tu tournes dans Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament, si tu cherches, tu as le droit de regarder dans la table des matières discrètement. Je te donne un truc, pars de malachie, recule. « Abandonne, tu vas arriver à Zacharie. Si tu es au tour de l'Épître aux Romains, ferme ta Bible, abandonne, 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 OK? » Zacharie 3. Et dans la Bible, Dieu te donne des visions pour nous permettre de voir clairement. Vous savez, il y a quelques années, pendant longtemps, j'ai eu des lunettes et à un moment donné, un jour, ma femme enlève mes lunettes, me regarde et me dit « Sans tes lunettes, tu as l'air du beau jeune homme que j'ai marié il y a 20 ans. » Puis moi qui ne vois rien, je dis « Mais sans mes lunettes, toi aussi, tu as l'air de la belle jeune fille que j'ai mariée il y a 20 ans. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la parole de Dieu, c'est les lunettes du Seigneur pour qu'on puisse voir les choses de manière correcte? Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement sur les réseaux sociaux qui m'a dit « Pasteur, j'ai une révélation, j'ai une vision et je voudrais t'instruire. » Et je lui ai dit avec respect « Ça ne m'intéresse pas. » Pourquoi? Parce que la seule révélation que j'ai besoin, c'est ce qu'il y a dans ce livre. Ce livre me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Et tu as le droit d'applaudir le Dieu qui nous révèle au travers de sa parole, son plan pour nos vies. Et Dieu montre au prophète Zacharie trois choses. Et enfin, c'est les trois seules choses que tu dois savoir. Si tu dois savoir trois choses dans la Bible, ta théologie peut se résumer à trois choses, ta pratique à ces trois choses ce soir. Écoute-moi bien, les trois choses que Dieu révèle au prophète Zacharie, ces trois choses que Dieu te révèle, nous révèlent aujourd'hui. Donc, dans cette vision prophétique du Vendredi Saint, sans plus tarder, Zacharie 3, versets 1 à 3. On va faire la lecture, verset par verset. « Et voici ce que voit le prophète. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur. Et Satan, debout à sa droite, pour l'accuser. Le Seigneur disait à Satan, que le Seigneur te rabroue, Satan, que le Seigneur te rabroue, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'est-il pas un tison arraché du feu? Or, Josué était vêtu de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. La première chose que Dieu révèle toujours aux prophètes, la première chose que Dieu révèle toujours à un enfant de Dieu, la première chose que Dieu veut te révéler ce soir, c'est te donner une vision de ton péché. Ceux qui sont du portail, vous m'avez souvent entendu dire, quand quelqu'un se déclare être une bonne personne, pour moi, c'est à peu près la preuve que cette personne-là n'est pas chrétienne, qu'elle n'a pas compris. Parce que la vie chrétienne commence en réalisant ton état, en réalisant que tu es perdu, en réalisant que tu as besoin d'un sauveur, en réalisant ton péché. Que tous ceux qui ont réalisé qu'il était pécheur disent « Amen ». Et que tous les autres ne comprennent pas pourquoi on dit « Amen » à ça. Tu vas comprendre. Et dans cette vision, on a le grand prêtre. Donc, on a le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui était considéré comme l'homme le plus pur du monde à l'époque. Cet homme-là, considéré comme l'homme le plus pur du monde, est dans la présence de Dieu. Et peut-être que tu es venu ce soir et que tu dis « Hallelujah, brother, preach it, montre-moi comment me purifier, comment me tenir dans la présence de Dieu, comment me rapprocher de Dieu, comment enlever le péché de ma vie. » Ce texte-là ne sert pas à nous enseigner, à nous révéler comment se purifier pour avoir accès à la présence de Dieu. Ce texte-là n'est pas un exemple de spiritualité, un exemple de foi authentique. Ce texte-là révèle quelque chose de plus problématique. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un problème dans ce passage-là? On en a l'homme le plus pur du monde qui est devant le Seigneur et qui est à ses côtés. Satan. Comme on dit en hébreu, « Qu'est-ce qu'il fait là? » Qu'est-ce que Satan fait dans la présence de Dieu? Es-tu encore avec moi, c'est troublant? Qu'est-ce que Satan fait dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu a invité Satan dans sa présence? Non. Voici ce qui s'est passé. J'ai déjà raconté cette histoire d'une maman qui sort et elle voit ses enfants dans la cour qui sont en train de jouer. Ils font un cercle et la maman se demande ce qui se passe et elle s'approche. « Voyons, les enfants, vous faites quoi? » Et tout à coup, elle voit au milieu plein de petits bébés moufettes. Et la maman dit « Courez, les enfants, courez! » Et ce que les enfants font, prennent chacun bébé moufette et partent à courir. Ne ris pas, c'est ton histoire. Alors que Dieu t'a dit de fuir le péché, tu cours avec ton péché. Et en fait, la moufette de Satan est dans la présence de Dieu parce que Josué l'a emmené. Ce n'est pas Dieu qui a invité Satan dans sa présence, c'est Josué par son péché qui a donné le droit à Satan d'être là pour l'accuser. La Bible nous dit que Satan l'accuse. Vous savez, Satan, c'est un peu comme le procureur de la couronne. La Bible nous dit qu'il est l'accusateur. Est-ce que tu sais que Satan t'accuse continuellement jour et nuit? Est-ce que tu sais que Satan est ton ennemi suprême? Est-ce que tu sais que Satan pointe tous tes péchés? Satan ne manque aucun de tes péchés. Il les dit à Dieu, il les pointe à Dieu. Satan est l'accusateur. Et on voit que Satan est dans la présence de Dieu. Et l'homme le plus pur au monde, Satan est à ses côtés et Satan l'accuse. Et probablement que Satan dit, as-tu vu? Cet homme est censé être un exemple, ce n'est pas un modèle. Cet homme est un hypocrite. Regarde comment il doute souvent. Regarde, ses paroles ne sont pas toujours pures. Regarde dans ses pensées. Tu dois voir dans ses pensées que ce n'est pas toujours des pensées pures. Cet homme-là ne traite pas toujours, Josué ne traite pas toujours bien sa femme. Josué est impatient, est en colère. Regarde tout ce qu'il fait, regarde tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit. Il accuse, il accuse, il accuse, il accuse. Et c'est ce que le diable fait pour toi. Présentement, le diable t'accuse, t'accuse, t'accuse. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit que Dieu va dire quelque chose à Satan. Je te rabroue. Ça veut dire quoi? Alors que Satan... L'éternel des armées dit Satan, ferme ta boîte. Dieu peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Ferme ta boîte, je te rabroue. Et ce qu'on voit là-dedans, alors que Satan accuse Josué, il a raison de l'accuser. Pourquoi? Parce que cet homme pur se présente devant le Dieu Saint avec des vêtements sales. Et en hébreu, le mot sale, c'est des vêtements souillés, littéralement, d'excréments. Josué se présente dans la présence du Dieu très saint avec des vêtements pleins d'excréments. C'est le même mot pour l'urine, le vomi. Il se présente. Et je ne peux pas, il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer ce que ce terme veut dire. Et Josué se présente devant Dieu avec des vêtements pleins d'excréments. Tu dis, ah, ça, ce n'est pas correct. En fait, c'est ton histoire, mon ami. Pour réaliser, tu penses que tu réalises l'affront que Josué fait? En fait, le problème des gens, c'est qu'on ne réalise pas l'affront qu'on fait à Dieu par nos péchés. Pour que tu puisses comprendre, j'étais en cinquième année à l'école et j'ai gagné un concours à un moment donné. J'ai été invité à un gala pour nous remettre un certificat, un diplôme. Moi, je viens d'un milieu modeste et je dis à mon père, je dis, papa, il y a un gala. Il dit, ouais, un gala, un gala, un gala. On est l'été, donc c'était écrit de bien s'habiller et pour les brassards bien s'habiller, c'est-à-dire on met des bermudas propres. On est partis, j'ai encore la photo, j'ai des bermudas hawaiens avec une camisole et des gougounes et la photo, j'ai mon certificat, j'ai mon père en camisole, en bermuda, sa femme, on est là et autour de nous, il y a plein de gens en tuxedo avec des belles robes. Malaise. Mais même ça, n'exprime pas la réalité de ton péché face au Dieu Saint. Certains d'entre vous, vous avez entendu, on monte d'une coche, lorsque je me suis marié, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, chérie, je sais que c'est cute que les femmes arrivent en retard à leur mariage, une demi-heure, c'est correct, après une demi-heure, c'est pas le fun. Après une heure, ma femme n'est pas arrivée. Et dans tous les mariages, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans tous les mariages? Des mononcles. Tu sais, le mononcle qui vient te voir et te dire, peut-être qu'elle a changé d'idée. Il y en a des mononcles. Si tu te reconnais ici, mononcle, repends-toi. Puis plein de petits mononcles qui... Et là, finalement, ma femme arrive, puis je n'ai pas l'histoire, mais à la fin de la cérémonie, OK, on s'est mariés en passant, elle est arrivée, l'histoire, c'est que lorsqu'elle est descendue, du véhicule, sa robe a été coincée, puis il y avait de la graisse. Imagine, tu te maries, le focus est sur toi, avec un beau spot de graisse. Et là, ça a été la panique, ils ont nettoyé tout ça, et finalement, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre du liquid paper. Et tu vois, tu réagis, mais même ça, ça n'exprime pas la réalité de ton péché lorsque tu tiens devant Dieu. On montre d'une cause, j'ai travaillé avec des itinérants, je me souviens d'un itinérant, il y en avait plusieurs, mais il y en avait un particulier, c'était le pire, il était, il sointait de partout, il marchait, il avait, il sentait les excréments, il sentait l'urine, il sentait, il sentait n'importe quoi. À ce jour, lorsque je me rappelle de cette odeur, j'ai un haut le cœur. Et cet homme-là, je ne voulais pas lui toucher. Maintenant, imagine que cet homme-là arrive, que ça coule de partout et il veut te faire un câlin. Tu n'as même pas compris encore ce que ton péché fait à Dieu. On a un Josué qui vit-tu d'excréments et Dieu veut nous donner une vision de la réalité de notre péché. Je le dis souvent, pour comprendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, tu dois comprendre la mauvaise nouvelle de ton péché. Et ce qu'on voit ici, c'est que Dieu donne une vision du péché. OK. J'ai eu un rêve. Ce n'est pas un vrai rêve entre nous autres. J'ai eu un rêve. J'arrive au ciel. Il y a un ange. Puis l'ange, il me dit, je vais te faire visiter le ciel. Je dis, OK, super. L'ange me fait visiter le ciel et au ciel, je vois, ce n'est pas vrai en passant. OK, les autres, ce n'est pas dans la Bible. Je ne cherche pas dans la Bible. C'est où ça, dans Zacharie? Non. Et Dieu, je vois au ciel qu'il y a des horloges partout. Puis je pose la question, je dis, mais c'est quoi toutes ces horloges? Et l'ange me dit, une horloge est attribuée à chaque être humain sur la Terre. Et à chaque fois que l'être humain commet un péché, l'aiguille avance. Ah! Je me suis dit, ah, j'aimerais ça voir l'horloge de mon équipe pastorale. Fait que là, je dis, est-ce que je peux voir l'horloge de Pasteur Denis? Fait que là, il me montre l'horloge de Pasteur Denis. Tic, 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 ok. J'ai dit, ok, est-ce que je peux voir l'horloge de Pasteur Monique? Tic, 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 bon, peut-être parce que c'est une femme, je ne sais pas. Est-ce que je peux voir l'horloge de Pasteur Daniel, un homme d'expérience qui est 30 ans qui est pasteur, un homme sage, et là, je regarde, ça fait comme, tic, 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 profondément déçu par Pasteur Daniel. Puis là, je pose des questions, puis là, je dis, bon, mais Pasteur Simon, tu es un jeune pasteur, il doit être dans la sainteté, le zèle. Ça avance, ça avance. Là, je suis déçu, je dis, bon, mais peut-être Jimmy, c'est un autre jeune pasteur, puis en plus, c'est donné sa vie à Jésus il n'y a pas si longtemps, il me semble qu'il doit être frais, ça doit être pas pire. Ah, ça tourne quand même, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, je fais le tour, puis là, à un moment donné, je dis, bon, mais j'aimerais, je me demande l'horloge de Pasteur Warren. Warren, lève-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, lève-toi Warren, lève-toi, 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 tourne-toi, tourne-toi, OK. Donc, je me dis, Warren, c'est comme, écoute, je suis son mentor, je le connais, c'est un gars tellement sensible, extroverti, émotif, il ne peut pas avoir de péché dans ce gars-là. Puis là, l'ange dit, ah, mais l'horloge de Warren n'est pas ici, il est dans le bureau en arrière. Je dis, pourquoi? Puis l'ange me dit, parce qu'on s'en sert comme ventilateur. dis à la personne à côté de toi, c'est de toi qu'il parle, il parle de ton péché. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et Zacharie reçoit une vision, non seulement de son péché, mais Dieu va faire deux choses. Dieu dit, je te rabrouille Satan, alors que oui, tu es pécheur, alors que oui, nous sommes capables, nous sommes coupables, alors que oui, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes ennemis de Dieu par nature, alors qu'on a vécu sans lui, on est des rebelles. Oui, mais en plus, Satan nous accuse et nous sommes esclaves de Satan. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu réalises l'état de ton péché, Dieu dit à Satan, je te rabrouille. Ça veut dire quoi? OK. Mon histoire, je crois que mon histoire préférée sur comment Dieu rabrouille sur Satan et la suivante, il y a des gens du portail, tu l'as déjà entendu, fais comme si tu l'entendais pour la première fois. OK? Il y a une dame qui, à chaque matin, elle sortait sur son perron et elle disait gloire à Dieu et elle commençait sa journée en offrant sa louange au Seigneur et elle partait. Et à chaque matin, gloire à Dieu. Et elle avait un voisin de palier qui était un jeune athée et ce jeune athée était quelqu'un vraiment moqueur et à chaque fois qu'elle disait gloire à Dieu ou qu'elle disait quelque chose qui donnait louange au Seigneur, l'athée la confrontait pour lui dire voyons donc ton Dieu est mort, Dieu n'existe pas, tu es folle, c'est dans ta tête. Et à chaque matin, elle sortait gloire à Dieu, tu es vivant. Puis elle lui disait Dieu est mort à chaque matin. Et un jour, alors qu'elle part pour sa journée, elle dit merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Mais elle fait une prière, elle murmure une prière puis elle dit Seigneur, tu vois en même temps que j'ai perdu mon travail, je n'ai plus rien à manger. Jésus nous a enseigné de demander de prier pour notre pain quotidien pour voir mes besoins. Je te rends grâce en toutes choses. Et elle part. Elle pense que personne l'a entendu, mais son voisin athée l'a entendu. Puis le voisin athée se fait ha ha ha, se dit ha ha ha. Je vais lui prouver que son Dieu est mort, que son Dieu n'existe pas, que sa foi est vaine. Donc ce qu'il va faire, il va acheter une épicerie. Il va faire l'épicerie et là, il achète plein de trucs, une épicerie généreuse parce qu'il veut vraiment marquer le point. Il met ça devant la porte de la dame et il va se cacher. Le lendemain matin, la dame ouvre la porte, elle dit merci Seigneur. Et là, elle voit l'épicerie. Là, elle est un peu confuse. Et là, elle se rappelle de sa prière de la veille. Et là, elle commence à danser. Alléluia! Alléluia! T'as pourvu! T'as pourvu! T'as pourvu! T'as pourvu! On exprime notre louange comme on peut. Et au même moment, son voisin sort et lui dit Ha ha! Je t'ai eu! Ton Dieu n'existe pas! Elle ne la comprend pas. Il dit C'est pas ton Dieu qui a payé l'épicerie. C'est moi! J'ai fait l'épicerie pour te prouver que ton Dieu n'existe pas! Ha ha ha! Là, elle a des filles. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et là, elle est là. Elle regarde. Elle tente de comprendre ce qui se passe. Regarde les sacs d'épicerie. Regarde l'homme. Et là, elle lève les yeux vers le ciel et elle dit Seigneur, gloire à ton nom. Non seulement tu as fait un miracle, mais en plus tu as fait payer la facture par le diable. Alléluia! Alléluia! Je te rabrouille Satan, Dieu lui dit. Il y a des gens qui croient que Satan a préparé des plans contre ta vie, mais Dieu renverse les plans de Satan sur ta vie. Et Dieu dit Je te rabrouille Satan parce que ce pêcheur, ce Josué est pour moi un tison arraché du feu. Alors que Josué, comme tous les pêcheurs, on mérite l'enfer, on mérite la colère de Dieu. Dieu n'est pas injuste, on mérite la colère de Dieu. Ce Dieu parfaitement saint et bon qui nous a tout donné, on le méprise. On l'a méprisé pendant tellement longtemps. Et oui, on mérite la colère de Dieu. Et la Bible dit que le Dieu qui sauve, si tu déclases, si tu as la conviction que tes péchés sont pardonnés, que tu es réconcilié avec Dieu, que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tu es un tison arraché du feu. Et moi, je rends grâce à Dieu à tous les matins. Parce que si j'ai été arraché du feu, ce n'est pas parce que je suis meilleur, c'est parce que Jésus est meilleur. Et je me rappelle d'où je viens alors que je suis un tison sorti du feu. Je dis merci Seigneur parce que quand je m'arrête spirituellement, je sens encore la boucane. Je me rappelle d'où je viens. Mais tu dois réaliser que pour sortir un tison du feu, il y a un prêt payé. Et c'est ce que Dieu va révéler, la deuxième grande vérité que Dieu va révéler à Zacharie et qu'il nous révèle aujourd'hui. C'est comme cette mère, à un moment donné, qui est son bébé, il y a un feu dans la maison et elle s'est dirigée, elle a voulu sortir le bébé, le feu était pris dans la chambre. Finalement, il y a du feu partout, elle s'est brûlée, elle a sorti le bébé du berceau, sorti le bébé de la maison, ses mains calcinées, brûlées. Et regardez ça pour elle et pendant des années, sa fille qui a grandi méprisait sa mère. Parce qu'à chaque fois, elle voyait sa mère, elle voyait les mains de sa mère et elle disait, maman, cache tes mains. Cache tes mains, c'est pas beau, cache tes mains, c'est pas propre, cache tes mains, c'est pas agréable à regarder, ça me dégoûte. Et lorsque ses amis arrivaient, elle avertissait sa mère, cache tes mains, mets des gants, je veux pas que mes amis voient ça. Puis un jour, à l'adolescence, la fille, prenant de la maturité, elle demandait à sa mère, mais comment c'est arrivé? Et pour la première fois, sa mère lui a dit, « C'est lorsque t'étais bébé que je t'ai sorti du feu. » Et à partir de ce moment-là, les mains qui la dégoûtaient sont devenues les plus belles mains du monde. C'est les mains du sacrifice. Et Dieu va se sacrifier pour te sortir de ce feu. Et voici la deuxième chose. Alors qu'il donne une vision de ton péché, verset 4 à 5, voici la deuxième vision que Dieu donne. Alors que Josué est là avec ses vêtements souillés d'excréments, celui-ci disait à ceux qui étaient devant lui, donc c'est Dieu qui parle, « Otez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir de vêtements de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Il mire le turban pur sur sa tête et la bière avec les vêtements. » L'ange du Seigneur se tenait là. La deuxième vision que tu dois avoir, la deuxième chose que tu dois avoir clairement au travail, les lunettes de la parole de Dieu, c'est non seulement avoir une vision de ton péché, mais d'avoir une vision de la grâce de Dieu. Ici, on voit Josué, le pécheur, nous sommes tous pris entre deux systèmes. Vous savez, au Québec, il y a deux systèmes. Il y a le système impérial et le système métrique. Et on est un des rares endroits au monde où on est coincé en deux systèmes. Par exemple, si je te pose la question, « Combien tu pèses? » Madame, combien vous pèsez? Certains vont répondre en livre, d'autres vont répondre en kilos. Deux systèmes différents. Si je te pose la question, « Combien tu mesures? » Certains vont répondre en mètres, d'autres en pied. Deux systèmes différents, système impérial, système métrique. Si je pose la question, « C'est quoi la distance? » Certains vont répondre en mille, d'autres vont répondre en kilomètres. Et spirituellement, nous sommes coincés entre deux systèmes différents. Le système du salut par les œuvres est le système du salut par grâce. Et Josué, et Dieu révèle à Josué que le système humain démérite, vous savez l'être humain, on croit par nature que pour avoir le salut, pour avoir le pardon, pour avoir la faveur de Dieu, on doit faire quelque chose pour le mériter. Et ça, c'est le problème de Josué. OK. Voici la clé du passage. Le grand prêtre Josué était considéré comme l'homme le plus pur au monde, mais il avait un grand privilège. Une fois par année, écoute-moi bien, l'heure du jour du grand pardon, tu vois ça dans le livre du Lévitique, chapitre 16. Une fois par année, un homme pouvait entrer dans le lieu très sain, qui était l'endroit où Dieu manifestait pleinement sa présence. Et cet homme, une fois par année, pouvait entrer dans le lieu très sain et être grand prêtre, tu devais avoir aucune imperfection physique. si lorsqu'il avait 12 ans, Josué avait fait du skateboard et se casse le nez, il ne peut pas être grand prêtre. Désolé. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas d'imperfection physique, ça reflète la nécessité qu'il y ait une perfection rituelle et spirituelle. Et une fois par année, il pouvait entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, écoute bien, pour être certain de ne pas se faire disqualifier, vous savez, dans l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, il y a des choses qui pouvaient te rendre impur et qui te disqualifiaient d'offrir des sacrifices. Par exemple, si tu touches un animal mort, un cadavre, tu es impur, tu ne peux pas offrir de sacrifice, il n'y a pas de pardon. Si, par exemple, tu touches ta femme, qui a ses menstruations, tu es impur, tu ne peux pas offrir de sacrifice, il n'y a pas de pardon. Si, par exemple, par inadvertance, tu manges du bacon, parce que le porc était considéré comme un animal impur, donc tu manges du bacon, c'est bon du bacon, mais tu es impur, tu ne peux pas offrir de sacrifice, il n'y a pas de pardon, donc tu choisis le bacon ou le pardon. Et pour s'assurer qu'il reste pur, on l'excluait pendant une semaine, on le mettait à part pour justement s'assurer qu'il soit vraiment pur. Et la veille du grand pardon, ses amis venaient l'entourer, on lisait la parole de Dieu, on chantait, pourquoi? Toujours pour le garder dans un état de pureté. Et le jour du grand pardon, ce qu'il faisait, et tout ça se déroulait en public, il prenait un bain rituel, il allait offrir un sacrifice pour lui-même et après mettait des vêtements blancs et il recommençait trois fois, retournait dans le bain, allait offrir un sacrifice pour les prêtres, mettait des vêtements blancs, allait dans le bain à nouveau, un petit peu ratatiné, va offrir des sacrifices pour toute la nation et met les vêtements blancs. Maintenant, tu dois comprendre que le jour du grand pardon, c'est le Super Bowl de l'époque. Et ce gars-là, après ce processus public, alors qu'on, d'une manière méticuleuse, on a gardé tous les détails, il se retrouve dans la présence de Dieu avec des vêtements pleins d'excréments. Come on. Cet homme est le représentant de la nation. Et lorsque ça arrive, lorsque le croyant de l'Ancien Testament lisait cette révélation, cette vision, c'est extrêmement choquant. Comment est-ce possible? Alors qu'on a tout fait, voici ce que Dieu veut annoncer. Est-ce que tu es prêt? Tu ne peux pas te purifier toi-même. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas gagner ton salut. Tu ne peux pas mériter la faveur de Dieu. Tu ne peux pas. Et c'est la grande vérité. Tu as besoin de ce système par les œuvres. Tu ne peux pas. C'est un système qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi Dieu révèle un meilleur système qui est le système de la grâce. Et je sais que dans toutes les églises, on parle de la grâce. Mais la grâce, c'est quoi? Pour plusieurs croyants, la grâce, c'est un genre de concept mystique. La grâce, c'est simplement l'action de Dieu, le salut, la bénédiction de Dieu. Dieu le fait dans ta vie. Il va l'initier. C'est immérité et c'est illimité. Dieu fait quelque chose dans ta vie, pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il t'aime. Il est ton enfant et qu'il veut te bénir. Ici, on voit que ce système est révélé. Et regardez ce que Dieu va dire. Ô, t'es lui, c'est vêtement sale. OK. Il y a des gens ici, ce soir, spirituellement, c'est ton état. Toi, tu pensais, t'étais invité juste à une réunion du Vendredi Saint et là, t'es en train de te faire insulter. Le gars en avant, ça c'est moi, je suis en train de te dire que sans Jésus, tu te présentes devant Dieu avec des vêtements pleins d'excrits. Et la religion va dire fais des efforts pour ne pas te salir à l'avenir. Non. La religion va dire change tes vêtements toi-même. Est-ce que Dieu va dire, est-ce que l'ange va dire, tu vois, il y a une laveuse céleste dans le coin, va laver tes vêtements. Et la religion va dire fais tes efforts pour justement ne plus te salir. C'est pas ça que le texte dit. Dieu dit tu ne peux pas enlever tes vêtements toi-même, c'est moi qui vais les enlever dans ta vie. Si tu réalises, réalise ton état, réalise que le pardon de Dieu, réalise que la faveur de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu gagnes, que tu mérites, que tu vas arracher. Tu sais, c'est comment te qualifier? C'est simplement de réaliser que tu n'es pas qualifié. c'est d'abandonner. Il y a des gens qui sont ici, tu as besoin d'abandonner, tu as besoin de te résigner, tu as besoin de céder et de simplement venir devant Dieu et de dire « Seigneur, pardonne-moi, je serai pardonné, purifie-moi, je serai pur. » Et ce que Zacharie voit, c'est justement la nécessité. Dieu dit ôtez-lui ses vêtements sales, mais regardez, ce n'est pas tout. Parce qu'il reste nu. Il dit non seulement, il y a deux choses, ôtez-lui ses vêtements sales, mais revêtez-le de vêtements purs. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu, non seulement, veut pardonner ton péché, pardonner ce que tu as fait, mais il veut changer ton identité, qui tu es. C'est comme par exemple, prenons quelqu'un qui est un criminel de la mafia qui a commis des meurtres et là, tout à coup, il y a une entente avec les autorités pour lui dire « Ok, on va effacer ton casier judiciaire. » C'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Généralement, ce qu'on va faire, on va lui donner une nouvelle identité. Je veux juste te dire que Dieu n'est pas simplement intéressé à effacer ton casier judiciaire. Il veut te donner une nouvelle identité. Il veut que tu réalises que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il veut te donner des vêtements purs. Il veut te donner des vêtements de fête. Et ça ne veut pas dire qu'on reste tel qu'on est. C'est-à-dire, la justification, c'est Dieu qui va t'imputer la justice de Christ. Mais lorsque tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu veux le servir de manière qui lui est agréable. Ok, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Oscars? supposons que je m'en vais à Los Angeles au Kodak Theater, donc le théâtre Kodak. C'est là que ça a lieu les Oscars. Et moi, je suis un fan. Et là, je me présente et je tourne autour parce que j'espère avoir des artistes, tout ça. Et tout à coup, je vois à la porte d'entrée Scarlett Johansson avec Denzel Washington. Est-ce que vous les connaissez? Non, vous êtes trop peu pour ça? Ok, c'est bon. Et là, moi, je commence à jaser. « Hi Scarlett, how are you? » Puis là, elle me regarde, elle dans sa belle robe rouge, Denzel, elle son tuxedo. Puis moi, je suis encore avec mes mêmes bermudas de ma photo de cinquième année. Et là, en jasant avec eux autres, elle me dit « Hey, on a une place de libre. Il y a quelqu'un qui devait venir, la personne n'est pas venue. On est prête à te donner. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Hey, je vais rentrer avec les vedettes, je vais assister au show, ben maisons. Donc, elle me donne les billets et là, toi, tu écoutes ça à la télévision puis là, tu vois à un moment donné, tu vois Denzel marcher, tu vois Scarlett puis tu me vois en arrière. Là, tu dis « Hey, hey, c'est pas notre pasteur. » Puis moi, je suis là comme… Puis là, je m'assois puis il y a Denzel, il y a Scarlett. Là, je m'assois puis là, je dis à Scarlett puis tu changes de place avec Denzel parce que si ma femme voit à télé que je suis à côté de Scarlett, ça va aller mal quand je vais revenir. Donc, et là, je suis là. pour mériter ma place, je n'ai pas payé, quelqu'un d'autre a payé à ma place, je suis là, je profite de la bénédiction du spectacle, alléluia. Mais, à la première pause commerciale, savez-vous ce que je vais faire? Je suis tellement reconnaissant de la grâce qui m'a été faite que je vais me lever, je vais sortir, je vais traverser la rue et je vais aller m'acheter un habit puis je vais revenir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis reconnaissant de la grâce qui m'a été faite. En théologie, ça veut dire le chrétien qui a reçu la justification de Dieu ne se contente pas de sa justification par reconnaissance veut marcher dans la sanctification. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent marcher d'une manière qui est agréable à Dieu? Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Et de la même manière que tu dois avoir une vision juste de ton péché, tu dois avoir une vision juste de la grâce. Ok, je te pose la question. Spirituellement, si on avait l'occasion de voir tes vêtements, est-ce que tes vêtements sont sales ou est-ce que tes vêtements sont propres? Et sais-tu quoi? Il y a beaucoup de gens qui se déclarent chrétiens dans ce lieu qui diraient, bien, un peu des deux. En fait, tu n'as pas compris la justification de Jésus. Avez-vous entendu, dernièrement, j'ai vu dans les médias qu'il y a une nouvelle greffe où on peut greffer un visage à quelqu'un? C'est exactement, la justification, c'est exactement ça. si Dieu te greffe le visage de Jésus. Lorsqu'il regarde à toi, il ne voit pas un pécheur, il voit Jésus. Lorsqu'il regarde, il te voit louer le Seigneur, lorsqu'il te voit pécher, encore une fois, il voit Jésus. Il te traite comme si tu es Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens que nous sommes cachés en Jésus. Et la troisième vision que Dieu donne, c'est justement, il donne une vision de ton péché, une vision de la grâce, mais il donne une vision de Jésus. Écoute bien, tu dois comprendre la différence entre ta condition et ta position. La Bible dit que ta position, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Maintenant, écoute bien, ta condition terrestre n'affecte pas ta position céleste. Si tu es un enfant de Dieu, ta condition terrestre que tu fais, le péché que tu commets n'affecte pas ta position céleste. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est garanti. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas prier que ta condition terrestre reflète ta position céleste. Et c'est pourquoi Dieu donne cette révélation. Dernière vision, une vision de ton péché, une vision de la grâce, verset 6 à 10. Il donne 500 ans d'avance une vision de Jésus. Si vous êtes toujours là, est-ce que je peux entendre? Alléluia! L'ange du Seigneur avertit Josué. Ainsi parle le Seigneur des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes commandements, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi l'épargne de mon temple et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute, je te prie, grand prêtre Josué, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ces hommes sont un présage. Je fais venir mon serviteur le germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a sept yeux sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit être gravé, déclaration du Seigneur des armées, et je retirerai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, déclaration du Seigneur des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Maintenant, c'est intéressant. Alors que Dieu dit qu'il bénit le pécheur, il commence la dernière section en disant « Si tu gardes mes commandements. » Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça me met dans le trouble, cette portion-là. Le « si » change tout. C'est comme si ton patron te dit « Je te donne une augmentation de salaire. » Si tu travailles 80 heures semaine. Oh, ce n'est pas pareil. Tu t'agenouilles devant ta fiancée. Tu veux être mon épouse. Oui, si. Le « si » change tout. Donc, c'est comme quelquefois, c'est comme Dieu te dit « Je te bénis, je vais te bénir si ». C'est un problème. Mais Dieu révèle la solution. Dieu dit « C'est un problème » parce que comme dit l'apôtre Paul, nous faisons trop souvent le mal qu'on ne veut pas et on est incapables de faire le bien qu'on voudrait. Est-ce qu'il y a des gens comme moi ici? C'est pourquoi on a besoin d'une solution. Et la solution, Dieu annonce qu'il va venir le Messie qui, lui, va parfaitement garder les commandements pour toi parce que toi, tu es incapable de le faire par toi-même. Il va accomplir la loi. Il va avoir les bénédictions de la loi. Il va te donner ses bénédictions. Et regardez ce que la Bible dit. Viendra le germe. Le germe, c'est-à-dire le rejeton, la peau. C'est-à-dire Dieu annonce, c'est un terme prophétique messianique, que le Messie va venir et va faire germer le salut. Ce qu'il annonce, c'est que le Messie va prendre la grâce et va le semer dans le terreau du péché et ça va faire germer le salut. La grâce et le péché aboutissent en Jésus. Et il dit, voici les prêtres sur un présage. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu annonce qu'il va venir un meilleur grand prêtre que Josué. Est-ce que tu sais que Josué, en hébreu, se dit, est-ce que tu sais que Jésus, en hébreu, se dit Josué? Dieu annonce ici que très bientôt va venir un meilleur grand prêtre, un meilleur Josué qu'une meilleure pureté. Je devrais entendre Alléluia ici. Il annonce que viendra le Messie Jésus-Christ qui va être la pureté ultime. Et voici ce qu'il dit à Josué. Alors que toi, pendant une semaine, on te mettait à part pour te sanctifier, lui continuellement est en contact avec les pécheurs. Alors que toi, Josué, la veille du grand pardon, tes amis étaient avec toi pour t'encourager. Lui, la veille du grand pardon, la veille du vendredi saint, ses amis vont l'abandonner. Alors que toi, tu as été vêtu de vêtements propres, Jésus va être dévêtu et on va tirer ce vêtement au sort. Alors que toi, on va te donner un turban d'or pour ta tête, lui, on va lui donner une couronne d'épines. Alors que toi, tu vas te laver, tu as été lavé publiquement, Jésus sera sali publiquement. Alors que toi, tu es un pécheur fait saint, lui sera le saint fait péché. Alors que toi, année et après année, tu répètes le même sacrifice inefficace, lui offrira un sacrifice une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il dit, ce Messie sera une pierre. C'est un titre prophétique, je n'ai pas le temps de y aller en détail. Il sera une pierre et sur cette pierre, elle a sept yeux. Ça veut dire quoi? OK, c'est une image symbolique très, très, très forte. Le grand prêtre avait sur son pectoral des pierres et sur ces pierres était écrit le nom des fils d'Israël. Et ce qu'il est en train de dire, il viendra le Messie où Dieu va écrire sur ce Messie, sur l'œuvre de Jésus, le nom des fils de Dieu et je sais que Gaëtan est écrit sur cette pierre. Je sais que ton nom est écrit sur cette pierre. Dieu a écrit mon nom. Mais voici la clé, cette pierre a sept yeux. Ça veut dire quoi? Sept, c'est la perfection dans la Bible. L'œil, c'est la vision. Et en fait, c'est la vision parfaite. Et voici ce que Dieu enseigne à Josué. T'as besoin d'apprendre à te voir comme Dieu te voit en Jésus. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. T'as besoin d'apprendre à te voir comme Dieu te voit en Jésus. Tu devrais dire à quelqu'un à côté de toi, apprends à te voir comme Dieu te voit en Jésus. ça, c'est la clé. Plusieurs chrétiens sont incapables de se voir comme Dieu les voit en Jésus. Vous savez, j'ai une grosse, grosse saison, une des saisons les plus occupées de mon ministère. Beaucoup occupé, beaucoup de choses à l'église, beaucoup d'enseignement à l'ETF, pas le temps beaucoup d'aller au gym, pas le temps de bien manger. Et je me regardais dans le miroir dernièrement et je disais à mon épouse, je disais, je me sens vieux, gros et fatigué. Puis mon épouse est pleine de compassion puis elle vient me prendre puis elle me prend dans ses bras puis elle dit, ben non, t'es pas fatigué. Je ne sais pas comment tu te vois, je ne sais pas comment les autres te voient, mais ce qui est important, c'est comment Jésus te voit. Et la réalité, non seulement t'as besoin de voir ton identité, de savoir, alors que le diable t'accuse, alors que le diable te dit que tu es indigne, que tu es ici, t'as besoin de te voir comme Dieu te voit en Jésus puis de déclarer, en Jésus, je suis totalement aimé, totalement accepté, totalement pardonné. Et t'as besoin non seulement de te voir comme Dieu te voit, mais t'as besoin d'interpréter les épreuves de ta vie à la lumière de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Il y a des gens, vous avez vu sur les réseaux sociaux, dernièrement, je me suis acheté une nouvelle voiture, j'étais vraiment fier, j'ai économisé pendant longtemps et c'était vraiment la première fois que j'avais vraiment une voiture, c'est vraiment la voiture comme à mon image et j'étais content, vraiment content, très content. Et tellement content que lorsque j'allais dans les centres d'achat ou à l'église, je me stationnais très, très, très loin. Ça ne me dérange pas de marcher 10 minutes, OK? Je n'ai pas le goût que ma voiture soit égratignée. Et là, elle sortait du garage puis je la faisais laver puis c'est comme, puis je la regardais au travers de ma fenêtre puis c'est comme, OK, belle, OK, belle. Ma femme, elle est plus belle, mais c'était comme. Et là, lundi, il y a deux semaines, il y a eu, lorsqu'il y avait eu le verglas, tout ça, le toit dans le stationnement, j'ai des arbres matures sur mon terrain et j'entends un gros barc, un bruit énorme. Et là, je regarde au travers de la fenêtre, je sors et je me rends compte qu'un arbre qui est tombé assonne ma piscine. Et là, ce que j'arrive, je suis, merci Seigneur, tu as mis ta main. Merci Seigneur, tu as mis ta main. Et je retourne dans la maison, pas longtemps après, dix minutes après, j'entends un et là, je regarde au travers de la fenêtre et je vois l'arbre sur ma voiture. Et là, je dis, Seigneur, tu as mis ta main, mais il me semble que tu as deux mains, tu aurais pu retenir. Et là, je vois un arbre, mais ce n'est pas comme une petite branche, c'est un arbre, le toit est presque coupé en deux, complètement bousillé. Et là, je vois ça et mon cœur est comme en miette. Je vois ça. Moi qui avais peur d'une petite scratch, c'est comme je regarde quand... Et là, le Saint-Esprit disant à mon cœur, c'est juste du matériel. Moi, je dis au Saint-Esprit, c'est facile à dire pour toi, tu n'as pas besoin de véhicule pour te promener. Moi, ça m'arrive, est-ce que ça vous arrive des fois de jaser avec Dieu comme... Donc, sérieux, ça m'a brisé le cœur, j'ai dû faire venir des émondeurs pour... Imagine, OK, je ne sais pas qu'il y a des scratchs, on est incapable d'enlever la voiture, les émondeurs avec les scies mécaniques à côté de la voiture comme... La pire journée de ma vie, ça n'allait pas bien, là, OK? Et le pire, là, tu as les voisins qui viennent se promener, qui regardent. J'ai mon fils qui revient de l'école, mon fils, parce que j'ai donné ma vieille voiture, il va avoir son permis bientôt, puis la vieille voiture est juste devant. Puis là, il a arrêté juste sur ma voiture, pas la vieille voiture. Puis là, mon fils arrive, il voit ma nouvelle voiture, il fait, ah! Puis là, je le vois rapidement, il va regarder sa petite voiture comme... J'avais le goût de le donner en adoption. Et là, j'ai pris la voiture, je vais au garage, on me donne une autre voiture de location, je reviens, je me dis, je vais me stationner dans la rue, ça va être safe. Je ne l'invente pas, il y a un éclair qui tombe sur un arbre qui tombe à côté de la voiture. Puis au concessionnant, la jeune fille, elle accueille, elle me dit, ah, monsieur, elle dit, pareil, c'est la première scratch qui est la pire. Ça, ce n'est pas une scratch, c'est un cratère, là, j'avais une voiture neuve, j'ai deux vieilles voitures, OK? Mais tout ça pour dire que je reviens à la maison, puis là, tu te poses la question, tu te dis, OK, peut-être que j'étais trop attaché à ma voiture, peut-être que, je ne sais pas, tu sais. Et là, lorsque l'électricité est revenue, il y a des branches qui étaient tombées sur les fils électriques, les feux électriques ont pris en feu. On a appelé les pompiers, on a dit, on est débordés, ce n'est pas un gros feu, laissez ça aller. Je n'exagère pas. Je suis dans la cuisine, j'ai les fils électriques dans ma côte qui brûlent, est en train de brûler, puis je suis là en train de regarder ma oeuvre brûlée. Il y a des gens qui regardent les fils d'artifice, moi je regarde ma oeuvre brûlée. Puis là, tu te poses la question, tu te dis, OK, est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas compris? Et là, il y a des gens qui ont dit tout haut ce que d'autres pensaient, tout bas. Ils ont dit, pasteur Gaétin, est-ce que tu mènes une bonne vie? Et vous savez, c'est quoi ma réponse à ça? Ma théologie de la grâce est trop robuste pour penser que mes épreuves sont un chantissement divin. Ma conception, la vision que Dieu m'a donnée de sa grâce, de la grandeur de sa grâce, c'est trop robuste pour penser que quand j'ai des bénédictions, c'est que je les ai méritées, puis quand j'ai des épreuves, c'est parce que je les ai méritées nécessairement, parce que si Dieu envoyait un arbre sur ma vie, à chaque fois que j'ai péché, je vous garantis que la maison sera à terre. Pourquoi? Parce que j'ai appris à voir ma vie comme Dieu la voit et j'ai appris à voir mes circonstances comme Dieu les voit. Et ça, c'est banal ce que j'ai vécu. Il y a des gens, tu as appris que tu as le cancer, un de tes proches a le cancer, un de tes enfants va vraiment pas bien. Peut-être que tu es en train de tout perdre dans votre entreprise. Tu as besoin de voir. Les épreuves, on ne va pas les éviter. Jamais Jésus nous a promis que la vie chrétienne serait sans épreuve. Il n'a jamais dit que tu n'auras pas d'épreuve. Il a simplement dit que je serai avec toi dans l'épreuve. Mais tu as besoin, oui. L'épreuve, c'est tellement difficile à vivre. En plus, ne laisse pas le diable te mettre une condamnation sur ton épreuve te disant que tu manques de foi, te disant que c'est parce que tu as du péché dans ta vie, te disant que tu n'es pas assez ci, que tu n'es pas assez ça. C'est la vision que Dieu donne à Zacharie, à Josué qui nous donne. Tu as besoin de voir, d'interpréter ta vie à la lumière de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Amen. Et je termine avec ceci pendant que les musiciens viennent me rejoindre et qu'on se prépare pour prendre la communion. Dieu dit je retirerai la faute de ce pays en un seul jour. Ce jour, c'est le vendredi saint. Et arrêtons-nous un instant le vendredi saint lorsque Jésus a déclaré tout est accompli à la croix. C'est assurément le jour le plus productif de l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, Dieu dit en un jour je retirerai le péché. Maintenant, tu as besoin de comprendre que le vendredi saint est le jour du grand pardon où Jésus a pourvu le pardon de tous les péchés de tous les croyants de toute l'histoire de l'humanité. Lors du vendredi saint, Jésus a pourvu le pardon du péché dans ta vie. Il a pourvu le pardon de tous tes péchés, de tes petits péchés, de tes gros péchés, de tes péchés passés, de tes péchés présents et de tes péchés futurs. Pourquoi? Alors que tu dis, oui, mais j'en ai tellement de péchés, peut-être, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et le vendredi saint, le jour qu'on commémore aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon. Le jour où nous avons l'assurance que le sang de Jésus purifie de tout péché. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que nous avons un grand sauveur et seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que ça mérite de se mettre sur nos pieds, de se tenir devant lui et de lui donner la main d'adoration qui lui revient, de lui offrir notre louange, de dire merci, seigneur, alors qu'on se lève, loueur à ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon.